Donc aujourd'hui sur le stream du Marnie, on va pas simplement raconter notre vie pendant 3 heures, bien que je pourrais. On va essayer également de jeter un petit coup d'oeil sur Artifice War Tactics, qui est sorti en version complète depuis genre quelques jours je crois. Il me semble qu'il était en accès anticipé pendant un moment ce jeu, c'est pas la première fois que je le vois circuler. Mais je me rappelle pas y avoir joué, on va voir ce que ça donne. Écoute, je trouve que l'arbre il a une bonne gueule, donc on va choisir le slot 3. Proud qui dit, ça me rappelle l'interface de New World qui faisait cramer les GPU. Vous voyez, je comprends vraiment pas pourquoi il imite pas le framerate dans les menus. Ça sert à quoi exactement d'avoir 3400 images secondes dans le menu principal d'un jeu ? Proud qui dit, rip New World, petit ange parti trop tôt. Mais non, il y a New World à Eternium qui sort bientôt et qui va tout changer, dit-il, en sachant très bien que ça va rien changer. Au passage, le truc qui est hilarant avec la nouvelle version qui n'est pas une nouvelle version de New World, c'est que même les développeurs ne savent pas comment prononcer le nom du truc dans les journaux de développement. Ce qui est toujours un excellent signe, ma foi. Alors, il y a très longtemps dans le royaume d'Ozaria, un warlock très puissant a volé une relique qui appartenait à une dé-divinité. D'ailleurs, il n'y a pas de VF sur ce jeu. Attendez, donnez-moi deux secondes, je vais vérifier des fois que j'y crois moyen vu le type de jeu dont il s'agit. Il n'y a pas de VF, fort bien. Avec son nouveau pouvoir, ce dieu-roi autoproclamé a gagné l'immortalité et a offert la même chose aux citoyens du royaume, demandant leur loyauté en retour. Écoute, quelque part, ça paraît être un deal qui peut éventuellement être valable. Ça dépend de ce qu'il entend par loyauté, dans le fond. Le chaos a suivi avec une guerre civile dans tous les royaumes, qui a demandé à leur dirigeant de s'incliner devant Théosus. J'imagine que Théosus, c'est le dieu-roi. Ce qui n'est pas vraiment précisé jusque-là, mais peu importe. Des années plus tard, Sirion, le gardien de la relique, a communiqué avec les mortels de son royaume pour essayer de les organiser contre la tyrannie de Théosus. Écoute, juste ici, moi, ce qu'on m'a dit de Théosus, c'est qu'il donne de l'immortalité si t'es loyal. J'ai pas vu beaucoup de tyrannie jusqu'à présent. Ok, donc nous sommes le chef de la conclave des rebelles contre Théosus. C'est pas bien. Je suis ravi. Et elle qui dit, ouais, alors, l'immortalité, non merci ? Écoute, quelque part, c'est un argument qui se tient, l'immortalité, non merci. Mais on peut pas enlever au mec le fait qu'il a obtenu l'immortalité et qu'immédiatement il a proposé de la partager avec des gens. Ce qui est pas ce que la majorité des gens qui recherchent l'immortalité, généralement, ont l'intention de faire. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pris ma manette, j'ai pas vraiment besoin de ma manette pour jouer à ça, je pense. Est-ce que vous voulez faire le didacticiel, mais avec un grand plaisir, mon vieux ? Bienvenue, Overseer. T'as l'air d'avoir la même coupe de cheveux que moi, toi. Commençons avec les basiques. Votre ranger a rejoint le combat. Sélectionnez pour continuer. J'imagine que c'est lui, oui. Artifice, tous les personnages ont un mouvement et une attaque. Putain, moi aussi j'ai joué XCOM. Chaque tour, un champion peut exécuter jusqu'à 3 actions, bouger, attaquer et utiliser une aptitude. Fort bien. Son air de mouvement est très étrange, cela étant dit, je dois avouer. Il a une portée de mouvement un peu space, ce jeune homme. Lorsqu'on survole une position de mouvement, des épées peuvent apparaître au-dessus des ennemis, ce qui indique qu'ils ont le potentiel d'attaquer les ennemis depuis cette case. C'est plutôt malin. Bougez votre ranger ici. Oui, donc ça veut dire que je vais pouvoir attaquer le Jean-Michel qui est devant moi. Si je bouge là, je peux attaquer le Jean-Michel qui est de l'autre côté. Donc j'imagine que mon ranger, il ne peut tirer que devant lui. Fort bien. Il a une démarche très mesurée, ce jeune homme. Il n'a pas l'air d'être super motivé. Attaquer le gobelin. Je peux créer une réplique fantomatique. Oui, donc il peut bel et bien attaquer devant lui. Ok, un peu superflu tous ces effets lumineux, mon cher, mais c'est classe. C'est juste que quand tu tires littéralement des dragons avec ton arc, je m'attendrai à ce que tu one-shot le gobelin. Je dois dire. Bon vieux. Un autre simple qui dit, s'il te transforme en zombie, il respecte son deal ou non ? S'il voulait te transformer en zombie, j'imagine qu'il ne demanderait pas la loyauté. Parce que la loyauté, elle est probablement impliquée quand on est transformé en zombie. Les renforts ennemis apparaîtront au début de leur tour. Chaque personnage placé sur une case de renfort. Oui, donc on va pouvoir bloquer le spawn des ennemis, mais on va prendre des dégâts lorsque l'on bloque le spawn. Fort bien. Alors, les ennemis attaquent seulement lorsqu'un champion bouge dans leur portée d'attaque pendant leur tour. Ok. Pendant ton tour. Donc les ennemis ne vont pas attaquer pendant leur tour, c'est ça ? Un ennemi ne peut attaquer qu'une seule fois par tour. Vous pouvez survoler un ennemi pour voir leur portée d'attaque. Ok, donc toi tu attaques devant. Fort bien. Les renforts sont arrivés. Tous les personnages possèdent des traits uniques pour les voir survoler. Ok. Les champions ont également des signatures, des aptitudes signatures qui peuvent offrir des avantages offensifs et défensifs. Ok. Alors. Ok. Toi tu as une portée d'attaque très chelou mon vieux. Tu as l'air d'attaquer vaguement. Oui, donc tu attaques bizarrement en diagonale. Tu as trop joué aux échecs toi. Enlève tous les buffs de la cible. Je ne crois pas qu'il y ait de buffs sur la cible. Et au passage, si je te fous là toi mec. Vraiment ta démarche elle est à mourir de rire vieux. Ok oui, donc quand tu rentres dans l'air d'effet d'un ennemi, ils attaquent automatiquement. Donc ça veut dire que les ennemis vont attaquer que pendant ton tour. C'est assez curieux, mais pourquoi pas. Donc ça s'appelle tir perçant ça. Donc j'imagine que si je te tire dedans, ça va percer dans ton pote. Certes. Ça lui a fait moins de dégâts. Il y a un dragon qui est en train de passer. On va faire comme si on l'a vabé. Et donc en conséquence, avoir bougé Johnny la boule de feu ici, ce n'était pas une bonne idée. Ce Johnny la boule de feu, il est incapable de tirer devant lui. Ok, le premier truc que je remarque sur ce jeu. L'emballage sonore a l'air d'être très médiocre. Ce qui est un peu triste. Pour le coup, j'aurais bien aimé avoir, et je ne sais pas si c'est éventuellement possible, j'aurais bien aimé avoir une capacité à mettre en surbrillance l'air d'effet de tous les ennemis. Histoire de... m'assurer que je ne marche pas sur leur case. Le sap qui dit d'ailleurs, il n'y a pas de musique, il n'y a pas l'air. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est un choix de design. Mais ça fait effectivement un peu vide. Et les bruitages n'ont pas l'air d'être une qualité extraordinaire, je dois dire. Kenran sur le chat qui dit Camélia est surtout taré. Si tu parles du compagnon de Pathfinder, Wrath of the Righteous, certes, mais en même temps, ils sont tous un peu tarés. D'ailleurs, ça c'est un commentaire que tu pourrais généraliser à beaucoup de jeux de rôle. Il y a très peu de jeux de rôle dans lesquels la moitié des compagnons ne sont pas complètement fondus. Ok, si je vais là, je vais me prendre une flèche dans la gueule. Si je vais là, je ne vais pas me prendre une flèche dans la gueule, mais je vais me prendre un cadale dans la gueule. Donc on va aller là. Ce n'est pas très sympa de rigoler, mec. Il y a l'air d'avoir un vague bruit d'ambiance derrière, mais il est tellement discret qu'on ne l'entend littéralement pas. Je vais augmenter un peu le volume du jeu, histoire que peut-être on essaye de discerner s'il y a bel et bien de la musique. Il y a l'air d'en avoir une, mais je l'entends à peine. Ce qui est très étrange. Et il me faut encore, les bruitages sont très bruyants. Pas super réussi. Le fait que les personnages aient des zones d'attaque aussi spécifiques ne me dérange pas du tout. Le fait que leurs mouvements soient aussi bizarres est un peu zarbi par contre. Je ne comprends pas vraiment pourquoi je ne peux pas bouger en diagonale. J'ai l'impression que peut-être que le jeu... Peut-être que le jeu veut avoir une inspiration un peu... jeu d'échecs de ce côté-là, avec des personnages qui ont des... chemins de mouvements très spécifiques et chemins d'attaque très spécifiques. Victoire. Adax Danton qui dit Edwin, il a juste un peu d'ego. Il n'y a rien qui me choque. Ah Edwin, il est clairement fondu du ciboulot. Après c'est un de mes compagnons favoris de Baldur's Gate 2. Il n'y a rien qui dit c'est fort et pas fort en même temps le son. Oui, ce qui une fois encore illustre le grand talent des jeux vidéo pour sortir avec un mix sonore qui n'a absolument aucun sens. Alors les champions blessés ne se soignent que s'ils restent inactifs pour la prochaine bataille. Réunis davantage de champions afin de pouvoir alterner avec les champions blessés. Ah, il nous a offert un cristal de jazis pour ressusciter nos champions au combat. Bon bien. Donc j'affronte 3 boss de Stronghold pour attirer Theosus. Cool. Je ne sais pas ce que c'est un Stronghold, mais j'imagine que c'est un niveau. Ok, à l'heure actuelle j'ai accès à 3 persos. J'imagine que je débloquerai ça plus tard. En route mauvaise troupe. C'est le zombie qui dit que le mix audio et l'écriture sont vraiment les deux parents pauvres du jeu vidéo. Écoute, je ne sais pas si je dirais que c'est les deux parents pauvres du jeu vidéo. Et je ne sais pas si je placerais ces problèmes vraiment au même niveau. Bon, un problème d'écriture me paraît vachement plus critique et difficile à régler qu'un problème de mix sonore. Après, oui, je suis toujours étonné à quel point le mix sonore est souvent mal foutu dans les jeux vidéo. Après, dans le fond, tout ce qu'il te faut pour régler ce problème, c'est d'avoir un menu d'options sonores détaillé. Ce que très peu de jeux ont malheureusement. Il y en a un qui dit, à une époque, j'étais à fond sur Faeria, mais il a le même souci que tous les jeux de ce genre. Au bout d'un moment, tu vois que trois decks tourner et soit tu joues les mêmes, soit tu perds en boucle. Ah bah, c'est un peu le problème, oui, des... C'est un peu le problème des jeux de ce type. Enfin, des jeux de ce type. Des jeux avec une construction de deck et ainsi de suite. Et que de nos jours, il est tellement aisé de partager ce genre de ressources que la majorité des gens vont faire du net deck parce que c'est comme ça que tu gagnes. Et sans surprise, les gens préfèrent gagner que perdre. Après, il y a quand même des joueurs qui continuent à expérimenter dans les jeux vidéo compétitifs. Mais bon, quel que soit le genre de jeu compétitif, quand il y a un truc qui est très efficace, les gens vont jouer le truc qui est très efficace. Et j'ai un peu de mal à leur en vouloir, bien que je ne trouve pas ça très intéressant en perso, mais bon. Je veux dire, tu as la même chose. Regarde sur Diablo, par exemple, qui pourtant n'est pas vraiment un jeu compétitif du tout. Parce qu'il n'y a toujours pas de putain de leaderboard. Mais tu as le même côté de... Ah bah, il y a un tel build qui est complètement cheaté sur cette saison. Et du coup, tout le monde va jouer le build cheaté. Donc du coup, si je reste sur cette case, tu ne vas pas me tirer dessus ou tu vas me tirer dessus ? C'est un peu la question que je me pose, mon cher. Et je peux bouger là pour t'attaquer, toi, mais je vais me faire taper dessus. Si je bouge là-haut, je devrais être relativement tranquille, cela dit. Je vais te balancer une boule de feu dans la gueule, toi. Après, je dois avouer que sur les jeux compétitifs, les gens qui font du net deck ou équivalent pour voir ce qui est puissant et utiliser ce qui est puissant pour gagner. A la limite, je comprends un peu. Pour un jeu comme Diablo, je ne piche vraiment pas. Mais bon, une fois encore, chacun son délire. Ça m'est arrivé de jouer des builds complètement cheatés sur Diablo, notamment sur Diablocan. Mais c'était plus par hasard qu'autre chose. Et toi, tu as vraiment une portée de mouvement absolument inintéressante, mon vieux. Visiblement, le verre de sable, il va frapper tous les gens qui ont le malheur d'être à proximité lorsqu'ils vont se prendre des dégâts. C'est cool, cette petite fenêtre, là. Ça te permet d'apprendre comment faire plein de choses sans nécessairement te l'infliger si tu ne le désires pas. Exendon qui dit « Ce qui est marrant sur un jeu compétitif, c'est que quand il y a un nerf, tu vois plein de gens paumés et rants ne sachant plus quoi jouer. » Oh ! Généralement, les gens pivotent vite. Oui, donc très clairement, le système de mouvement du jeu a l'air d'être vaguement basé sur un délire façon échec. Une fois encore, ça ne me choque vraiment pas du tout du point de vue des attaques. Zouboum, pourquoi pas. Sur les mouvements, c'est un petit peu plus difficile à prendre en compte, je le dis. Ok, tu balances un gros rayon laser avec ton torse, mec. C'est plutôt stylé. J'irais bien récupérer le loot, mais c'est un coup à se faire bouffer le cul. Alors, « Invanque une réplique en ombre qui ne peut pas attaquer, mais peut bouger jusqu'à une case dans n'importe quelle direction, peut provoquer les attaques ennemies. » Ça pourrait être utile. Cela dit, je vais te coller une flèche dans la gueule. Un truc qu'ils auraient probablement dû faire, par contre, c'est un éventuel raccourci. Je suis en train d'essayer toutes les touches de mon clavier, là. Un éventuel raccourci clavier pour passer d'un personnage à l'autre n'aurait pas été du luxe, je pense. Au passage, visiblement, on peut agir, puis bouger, ce qui est toujours bon à prendre. Je vais invoquer mon clone, ici, juste pour le délire. Ok. Je ne suis pas sûr, vraiment, de ce que j'ai accompli. Je vais être très honnête avec vous. Je pensais qu'ils allaient changer de place. « Ce que j'aime dans les jeux de cartes à collectionner, c'est faire des decks stupides, mais quand tout le monde joue méta, tu te fais tuer avant même de préparer ta combo. » C'est notamment la raison pour laquelle, à l'époque, j'avais arrêté de faire des vidéos sur Hearthstone. C'est que ce que j'aimais faire dans Hearthstone, c'était, comme tu le dis, faire des decks stupides. Mais quand tout le monde joue les mêmes decks, au bout d'un moment, ce n'est plus très intéressant. Après, une fois encore, je comprends bien que les gens qui jouent à un jeu compétitif pour gagner et vont jouer les trucs qu'ils gagnent. Ça paraît très logique. Donc, je ne sais pas si... Je ne sais pas si je leur en voudrais tant que ça, mais... Ce n'est pas très intéressant, mais... Et c'est relativement logique. Le fait que les ennemis t'attaquent sur ton tour me paraît plutôt rigolo, en fait. Parce que, pour le coup, ça t'invite à réfléchir d'une manière très différente à ce que tu fais habituellement dans un jeu en tour par tour. Si je viens là... Je vais passer sur cette case-là et donc me prendre une flèche dans la gueule. Est-ce que j'en ai grand-chose à foutre ? Je ne sais pas. Écoute, on va se prendre une flèche dans la gueule. Et puis bon, il faut avouer aussi, et je dis ça en tant que personne qui a fait beaucoup de decks stupides sur Hearthstone à l'époque, au bout d'un moment, tu arrives à court de decks stupides. J'ai beau avoir beaucoup apprécié ma création de decks stupides, il faut avouer qu'au bout d'un moment, j'étais au bout de toutes les stupidités que je pouvais penser. Le clone, si je te mets là, tu vas te faire taper dessus ? Non. C'est étonnant, parce que tu es dans la zone d'effet de ce mec. Nous avons désormais terrassé ce mec. J'imagine que les ennemis peuvent probablement déclencher qu'une seule attaque par tour. Ce qui justifierait l'existence du clone fantomatique. Oh, il a ramassé le loot, lui. De quel droit ? Exantan qui dit que le deck Yogg-Saron sur Hearthstone, il n'y avait pas plus stupide, je crois. Ou j'en ai fait des decks stupides sur Hearthstone. Je me rappelle notamment de mon deck Kalthalas qui réinvoquait Kalthalas, qui réinvoquait Sylvanas, qui réinvoquait je ne sais plus quoi. C'était complètement con. Ça marchait une fois toutes les pleines lunes, mais bon, quand ça marchait, tu rigolais beaucoup. Blasté ! Je trouve le gameplay pas nécessairement déplaisant. L'emballage sonore est vraiment complètement raté, en tout cas. Je comprends pas pourquoi les bruitages sont aussi forts et la musique aussi faible. Visuellement, je pense aussi que le jeu aurait peut-être gagné à avoir une représentation à une échelle plus proche, qu'on puisse un peu admirer les personnages et leurs éventuelles animations. parce que là, honnêtement, on voit pas grand-chose. Ok, je peux-tu upgrader avec deux... avec deux pierres de trucs mûches. Je peux pas upgrader tes mouvements à toi, mec, parce que t'as l'air très efficace, à part le fait que tu marches à deux à l'heure. Je vais upgrader la boule de feu, si la boule de feu, elle a l'air cool. Enfin ça, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'appuyer sur U pour upgrader, mais ça paraît être un choix très logique et très illogique à la fois. Et on se croirait dans un hangar marche, ici. Ah, il y a ce qu'il dit, ah tiens, c'est le début de la Gamescom. Bah techniquement, c'est la cérémonie d'ouverture, là, pas vraiment le début du salon. Il me semble que le salon, il ouvre un matin. Après, je dis ça, ça fait des années que je suis pas allé à la Gamescom, hein. Je ne sais pas ce qu'il s'y passe de nos jours. Escorter la bombe jusqu'au Shrine. Finir le combat avec moins de 5 attaques déclenchées. Ok, la bombe, j'imagine que c'est ce truc clignotant, là. Ouais, mais là, le truc qui me paraît un peu idiot avec leur jeu, c'est que l'arène de combat, elle est là, là. Et si je me fie à ma molette, que je molette, là. On ne peut pas zoomer ou dézoomer. Et ça paraît un peu débile d'avoir tout cet espace autour, là, qui sert à rien. Plutôt que de nous mettre un peu plus dans l'arène de combat, qu'on puisse un peu plus voir ce qui se passe. Bon, ça n'a pas l'air d'être le jeu le plus splendide de l'univers, d'un point de vue des modèles de personnages. Et des animations, mais bon. Ce sera un peu cool niveau ambiance de pouvoir zoomer un chouïa. P.Gammer qui dit super beau bruit de molette, c'est une mimolette, vu le bruit. Écoute, j'aimerais bien que ce soit une mimolette. Bien que ce n'est pas mon fromage favori. Je ne suis pas contre la mimolette. Au passage, en réalisant tout ça, j'ai vu que mon cap de souris est coincé dans, genre, cinq trucs différents, encore. Et je viens de faire tomber un de ces trucs différents. C'est de ne pas te coincer dans tout ce qui passe, mec. Je n'ai pas vraiment besoin de mes réflexes sur ce jeu. Ce qui tombe bien, parce que mes réflexes, ils ne sont pas exactement miraculeux de nos jours. Et j'apprécierais tout de même de ne pas me retrouver avec ma souris bloquée dans quelque chose. Donc ça sert à quoi ta putain d'aptitude, toi ? Phase à travers un ennemi et une unité alliée, le champion ne déclenchera pas d'overwatch lorsqu'il phasera à travers des autres. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression que c'est une aptitude très mal traduite qui veut dire que je vais donner de l'intangibilité à ma cible et qu'en conséquence, ma cible ne va pas déclencher les overwatch. Heureusement, mes persos, là, n'ont pas de... Est-ce que je peux me le mettre à moi ? Oui. Si je vais là, du coup. Oui, bah écoute, je n'ai pas compris comment cette aptitude fonctionne et je n'ai pas l'impression que c'est parce que je ne comprends pas le texte, parce que je le comprends très bien. J'ai simplement l'impression que le tooltip est... pas très bien expliqué. Ah ! Exantan qui dit Hearthstone, j'ai complètement arrêté. Je dois dire, j'avais complètement... beaucoup poncé le Gwen qui est un jeu de cartes génial, mais malheureusement de plus en plus déserté. Ouais, le Gwen, je n'étais pas giga fan, je dois dire. Et je n'ai pas l'impression que ça a eu une grande popularité. J'ai l'impression que... tout le monde disait à CD Projekt faites un jeu de Gwen, faites un jeu de Gwen après la sortie de The Witcher 3 parce que tout le monde jouait au Gwen dans The Witcher 3. Et une fois qu'ils ont sorti le Gwen, je crois qu'ils ont réalisé que les joueurs de The Witcher 3, ils n'ont pas envie d'acheter un jeu de cartes. ce qui est quelque part... pas super étonnant, je pense. Enfin, pour ce qui est de Hearthstone, si je me fie à ce que... certaines personnes que je connais qui jouent de nos jours m'ont dit... Visiblement, si tu joues à Hearthstone de nos jours, tu joues au mode Battleground, apparemment. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais je crois que c'est du... du TFT... assimilé, le mode Battleground, en gros. Ouh, c'était pas mal à ma part, ça. Dans le long, il n'était pas super bien marketé aussi. Bien sûr, j'ai découvert sur le TAR qu'il existait une version indépendante du Gwent. Ouais, je ne saurais pas te dire, je n'avais pas vraiment suivi la sortie du Gwent, bien qu'il me semble que j'y avais joué une fois sur le stream, peut-être. Parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Et le fait que tu bouges en diagonale est très agaçant, toi, mais c'est pas grave. Et puis je dois dire que, de nos jours, j'ai littéralement zéro envie de jouer à un jeu de cartes collectionné. j'ai un peu eu ma dose de ce genre. Et le fait que ça s'accompagne toujours d'un modèle économique extraordinairement coûteux, j'ai ni l'envie, ni les moyens. Donc, sans moi... Ce qui ne veut pas dire que c'est des mauvais jeux. Ça reste des jeux très fun à jouer, mais bon. C'est un peu la même chose que les jeux gacha. Quand le jeu est conçu pour que tu dépenses 300 balles dessus tous les 3 mois, je ne suis pas vraiment client. Ça veut dire qu'il dit j'avais des espoirs d'un renouveau du genre avec Artifact, la douche froide. Ah oui, ça, Artifact, c'était une douche froide assez conséquente, oui. C'était pas exactement le succès escompté, j'imagine. Pour Valve. Je vais d'ailleurs toujours trouver ça hilarant. Le destin de la catégorie Artifact sur Twitch que beaucoup de gens à une époque utilisaient pour streamer des films. Toi, tu t'es vraiment placé à un endroit casse-couille, mec. Ce qui est intelligent de ta part, une fois encore. Loin de moi l'idée de critiquer, mais tu t'es vraiment placé à un endroit casse-couille. Parce que j'irais bien là, mais si je vais là, tu me mets une flèche dans le cul. Et j'ai envie de dire tant pis pour mon cul. Est-ce que tu vas en mettre deux des flèches dans le cul ou seulement une seule ? Seulement une seule, ok. Visiblement, t'attaques qu'une seule fois par tour, peut-être. Peut-être que tu peux attaquer qu'une seule fois par mouvement de héros. Je ne suis pas sûr. Elle est là et on va te coller une tornade dans la gueule. Ah, c'est ce qu'il y a mon grand désarroi. La popularité des CCG numériques s'est cassé la gueule ces dernières années. Bah, je pense que comme beaucoup de jeux compétitifs et surtout un jeu compétitif dans lequel t'as un tel sentiment d'investissement financier en plus de l'habituel investissement de skill que t'as dans les jeux compétitifs, c'est vraiment difficile de passer à un autre jeu. Parce que habituellement, sur les jeux compétitifs, genre si t'as 2000 heures sur League of Legends, t'as pas envie de passer à un autre jeu du genre parce que tu connais très bien League of Legends et t'es à l'aise dans League of Legends et tu connais tes champions dans League of Legends, évidemment, tout ça va pas se traduire si tu passes dans un autre jeu. Mais quand tu prends en compte que sur un jeu de cartes en collectionné, en plus de ça, il y a les dizaines, voire centaines, voire milliers d'euros que t'as mis dans ta collection de cartes qui également ne se transmet pas à l'autre jeu auquel tu vas jouer, je pense que l'envie de passer à un autre jeu est très, très limitée et en conséquence, je pense qu'une fois que les gens ont trouvé leur jeu de cartes à collectionner populaire, il y a très peu de chances pour qu'un autre jeu du genre arrive à s'installer sur le marché. Je peux te bouger là, toi, mais ça ne m'intéresse pas des masses. Monter, ça va me mettre un coup d'épée dans la gueule. Je vais me foutre là, faute de mieux. Je ne peux pas tirer sur qui que ce soit. Oh ma vieille, tu peux balancer une boule de feu sur lui, là, donc balance. Si je viens là, je vais me prendre une flèche dans la gueule. Si je viens derrière, je ne vais pas me prendre une flèche dans la gueule. Oh, soigner tous les alliés de deux points de vie. Balance, mec. Excellent. Ça sert à quoi ta compétence, toi ? Remouve les buffs. Donc je pourrais virer les buffs de lui, là. Ah, enlève tous les debuffs. Ok, donc c'est sur les alliés, pas sur les ennemis. Les tooltips, ils ont l'air d'être très mal traduits. Alors, le pire avec les TCG numériques, c'est que tout disparaît quand le jeu ferme. Bah, je pense que même au-delà du fait que tout disparaît quand le jeu ferme, je pense que l'aspect qui est encore plus prédateur avec le milieu des jeux de cartes à collectionner virtuel qu'avec les jeux de cartes à collectionner carton, qui quelque part sont très prédateurs aussi, c'est que mes cartes Magic, et j'en ai une tonne, si je veux, je peux aller les revendre. Mes cartes Hearthstone, et j'en ai également une tonne, je peux rien faire avec. Et je dis pas que je vais faire une fortune avec mes cartes Magic, parce que soyons honnêtes, mes cartes Magic, c'est majoritairement de la merde, mais au moins, je pourrais les revendre. Donc t'as l'aspect où tu te dis si j'investis de l'argent dans des cartes, je peux éventuellement les refourguer derrière, et parce que là, ma carte Glory Seeker, une créature humaine, qui coûte 1 de mana et 1 de mana blanc, je pense pas que ça se vend très cher, tout ça, si tu veux. Mais au moins, je pourrais les revendre. Alors que mes cartes de Hearthstone, je peux pas les revendre. Bon, après, mes cartes de Hearthstone, je les ai eues gratuites. Je crois que tu me diras, beaucoup de mes cartes Magic, je les ai eues gratuites aussi. Et de ce point de vue-là, j'ai évidemment un statut relativement unique. Hearthstone qui dit quand j'ai revu ma collection Magic Carton, je me suis bien mis, par contre. Ouais, je suis toujours curieux de éventuellement regarder si mes cartes Magic ont une quelconque valeur, mais honnêtement, j'en doute. Et j'ai la flemme de googler, parce que je sais que quand bien même elles auraient une valeur, j'aurai la flemme d'aller les vendre. Donc, dans le fond, ça accomplirait pas grand-chose. Est-ce que je peux bloquer le coin de spawn avec ma... avec mon clone fantomatique ? Ah, défaite ! J'avais même pas... J'avais même pas réalisé que j'étais limité en temps. Et pourtant, j'ai lu l'objectif tout à l'heure. Ce qui est très intelligent de ma part. En même temps, être intelligent, c'est loin d'être ma spécialité. Écoute, même joueur joue encore et cette fois-ci en faisant attention à ce qui se passe. Oui, donc c'est ça la limite de tour qu'il fallait surveiller. Fort bien. Je me rappelle pas s'il me l'avait dit de base qu'il y avait une limite de tour. Donc je vais partir du principe que c'est moi qui est stupide. T'avances pas beaucoup pour un truc qui est censé arriver en six tours jusque là-haut. Ça veut dire que s'il y a un tour sur lequel t'avances pas, le combat est perdu. Ce qui est un peu problématique. La foi. Toi, je peux te mettre une flèche dans la gueule. Est-ce que ça m'intéresse ? Oui. Avec un ton qui dit quand tu vois le prix des bilans, t'inquiète, t'as pas la flemme de les vendre. Je crois que tu sous-estimes beaucoup ma flemme. Je pourrais avancer là, mais je vais en prendre plein la gueule. Cela dit, dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Ok, t'es encore vivante, tu vois. Il y a des trucs qui se passent bien des fois. Tu peux également... Tu peux utiliser Undo seulement si tu prends pas de dégâts. Ok, donc ce que je voulais voir... Vous pouvez bel et bien attaquer qu'une seule fois par tour. Ok. Pour le coup, je trouve ça plutôt logique et plutôt intelligent que tu ne puisses être attaqué qu'une seule fois par tour par un monstre. C'est un peu débile qu'ils aient encore leur point d'exclamation en rouge lorsque tu t'es déjà fait attaquer. Ils auraient dû le changer peut-être en vert du coup ou peut-être même l'enlever complètement puisque finalement il sert pas à grand chose. Axe Dantan qui dit je crois que tu sous-estimes leur prix s'il t'en reste. Cote. On va aller voir le prix d'une de mes cartes magic. Je serais surpris si c'était plus de 3 centimes. Est-ce qu'il y a un site pour voir le prix des cartes magic ? Alors, rechercher. Chercheur de gloire. Glory Seeker. Glory Seeker se vend à 0,01 euros. Écoute, ça va pas changer ma vie 0,01 euros. Si tu veux tout savoir. ça va pas vraiment me ça va pas vraiment me motiver à sortir de chez moi. Pour la sorcière avec ce que je t'ai mis dans la tronche pour le bien de la science au précédent tour si tu fais le moindre mouvement tu es morte. Ce qui est un problème. Parce que j'aimerais bien que tu fasses le moindre mouvement si tu veux tout savoir. C'est la niche je pourrais... Ah non, je peux pas parce que lui il bouge qu'en diagonale comme un emmerdeur. L'ombre t'es vraiment le mec le plus utile en fait. D'un point de vue mouvement. Si je vais là je fais attaquer. Ce qui est cool. Est-ce que je peux désormais te dissiper ? Et normalement du coup si je bouge là je devrais pas me faire attaquer. Fort bien. Le pouvoir spécial de l'ombre il a l'air relativement utile. La boule de feu de la magicienne semble également bien craquer. En conséquence toi je peux te faire avancer un peu. Je peux prendre des dégâts mais c'est pas la fin du monde. Toi Billy tu peux venir... Déjà tu peux blaster la gueule à lui. Ce qui est une excellente chose. Aller récupérer ça ce qui m'a viré mes debuffs j'avais pas de debuffs. Euh... je pense que je préférais t'avoir là-haut toi. Ah c'est ce qu'il dit je devais avoir genre 30 balles de DR Mello qui sont des objets Steam. Ouais à une époque j'ai vendu une veste sur PUBG à genre 150 euros. Ce qui était vraiment un investissement très intelligent de la part de la personne qui l'a acheté. Ok bon je peux descendre récupérer ce loot on va blaster la gueule à lui. Bonne chose de faite. Toi je peux t'allumer avec lui. Bonne chose de faite aussi. Je peux faire avancer mon objectif mais il va se prendre un coup d'épée. Ce qui m'embête un peu. Cela étant dit si je viens là je vais absorber le coup d'épée avec Billy là. Voilà. Je vais coller une tornade dans la gueule pendant que je suis là. Je sais pas s'il ralenti à chaque attaque était vraiment nécessaire les mecs. Ouh on a gagné un level up. dans la langue le magasin Steam c'est principalement de la spéculation. Le magasin Steam c'est des gens très honnêtes qui font des transactions très honnêtes. Je crois qu'à une époque ils ont dû changer de manière significative son fonctionnement tellement il y avait de gens qui utilisaient ça pour faire du blanchissement d'argent je crois. Donc si tu veux c'est c'est un peu particulier quoi. Dans le fond j'ai pas vraiment besoin d'attaquer là. Le truc avec Steam c'est que c'est la plateforme PC la plus populaire et comparée à beaucoup d'autres plateformes de distribution de jeux c'est une très bonne plateforme. Il ne faut pas oublier aussi que c'est des pionniers de la microtransaction du Battle Pass parce que c'est littéralement eux qui ont inventé le Battle Pass avec Dota 2 qui font également des casinos très honnêtes avec les couteaux sur Counter Strike donc bon toutes ces choses qui respirent bon l'honnêteté n'est-ce pas. Ok donc j'ai gagné un level ça m'a fait gagner quoi mec ? J'ai un arbre désormais je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas pourquoi tu es marqué en vert toi. Je peux t'améliorer avec un arbre ok. si je devais augmenter les dégâts de quelqu'un j'augmenterais les dégâts de la magicienne parce qu'à l'heure actuelle la magicienne est clairement la personne la plus efficace de mon groupe bien qu'il lui reste un seul point de vie. tu as augmenter tes points de vie ma vieille votre interface elle est vraiment très mal foutue les mecs c'est navrant je ne sais pas ce que c'est ah c'est les trucs pour ressusciter les héros ça donc en gros ça veut probablement dire que c'est mes vies en rame tout ça et donc le côté héros verrouillé et rotation des personnages c'est cool mais encore faudrait-il que j'ai d'autres personnages j'imagine évidemment qu'au fur et à mesure qu'on va jouer au jeu on va probablement débloquer d'autres personnages si Grudy ça va y aller les prix des skins sur le marché quand Deadlock va sortir ouais je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est le modèle économique de Deadlock à terme mais j'imagine qu'il va y avoir probablement beaucoup de microtransactions je vais pas vous mentir ça fait genre deux semaines que j'ai accès à Deadlock je l'ai jamais lancé donc je ne sais même pas ce qu'il fait ok vous deux vous êtes un problème je te balance là toi j'aurais pas dû te balancer là est-ce que je peux annuler non je ne peux pas annuler le lancement d'un sort c'est un souci que j'aurais mieux fait te balancer sur la case d'à côté cela dit je peux au moins annuler une attaque avec ah bah écoute ça m'arrange que tu l'aies repoussé parce que c'était ça que je voulais que tu fasses merci vieux c'était pas prévu au programme mais ça m'arrange au passage le fait qu'au bout de trois missions on soit déjà en train de répéter des objectifs c'est pas ce que je qualifierais d'un très bon signe c'est le délire de descorter le payload là c'est le genre de mission que tu veux pas utiliser en tant que mission principale à répétition dans dans ce genre de jeu vidéo ok bon je peux monter là et te blaster la gueule je peux monter là et te blaster la gueule ok vous êtes en train de camper la sorcière ce qui me dérange pas énormément le gobelin du milieu il est un peu relou le gobelin qui est là il est un peu lourd toi je peux pas vraiment bouger un endroit qui me fait rêver je pourrais me débarrasser de lui là mais je vais être très honnête il me dérange pas des masses je l'ai dit c'est pas comme si j'avais grand chose de mieux à faire je prends ça dans ta face secret dit j'ai pas testé Marvel Rivals mais ça a l'air full payload écoute j'ai pas testé non plus parce que c'est un Overwatch like et que je ne like pas Overwatch cela étant dit une fois encore malgré le fait que les gens se moquent très régulièrement d'Overwatch et a raison parce que Blizzard fait n'importe quoi avec il faut pas oublier que c'est également un jeu très populaire ok bon toi si tu bouges tu vas te faire avoiner la gueule par littéralement toute la population de la planète je pourrais bouger lui là pour qu'il en prenne plein la poire à ta place ma vieille mais je pense que dans l'absolu ça m'arrange pas beaucoup plus on va te mettre là toi si je te fais bouger tu vas te manger un coup d'épée de Johnny le Gobelin ce qui n'est pas idéal je pourrais aller ici mais ça va me coûter deux coups d'épée dans la gueule ce qui m'arrange pas non plus si je monte là je vais me faire trucider la face écoute je vais aller là et puis je vais te faire avancer coup d'épée ou pas coup d'épée ma vieille parce qu'avec la limite de tour qu'on a pas vraiment trop le choix que de mettre le pied au plancher Exdenton qui dit notre pyro a pas l'air spécialement frais là écoute la pyromantienne je l'ai utilisée pour la science sur le round précédent afin de tester certaines des mécaniques du jeu et il lui reste pas beaucoup de points de vie ok ça m'arrange que le gobelin soit descendu ah oui ça m'arrange même beaucoup là où vous êtes placés les gars à part toi là-haut qui est dans une position un peu casse burn je pâche là je vais me prendre un coup d'épée et dans ton aptitude de réplique fantôme mec elle est super mais un peu 500 ans un peu 500 ans à se recharger je peux pas cibler ça cette aptitude j'ai toujours pas pigé vraiment comment elle fonctionne j'ai l'impression qu'elle sert simplement à phaser à travers les personnages et pas vraiment à travers les attaques ce qui m'arrange pas je passe là je vais me faire attaquer par lui j'ai combien de dégâts à toi mec tu repousses si tu me repousses dans ton collègue est-ce que ça lui fait mal non par contre ça m'a fait très mal ce qui était pas très intelligent mais une fois encore nous sommes là pour la science toi tu vas reculer et lui coller flèche dans la gueule je pourrais descendre là et te mettre une boule de feu dans la face je peux techniquement me déplacer ici avec toi je pourrais même me déplacer beaucoup plus loin avec toi parce que lui il a déjà attaqué je vais le faire parce que sur le long terme ça pourrait être utile c'était vraiment très intelligent ah 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 le phoenix il dit tiens borderlands 4 annoncé ça fait pas déjà un moment qu'il a été annoncé borderlands 4 ok toi t'es relou désarmé ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux plus attaquer je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de tout le type les désarmes aussi ok cool ça fait quoi désarmer écoute on va voir si tu peux encore attaquer si tu peux pas attaquer je vais perdre mais ça me dérange très peu ok ça veut dire que tu peux pas attaquer cool pourquoi les développeurs de jeux vidéo sont-ils si allergiques au tout le type je ne comprendrai jamais c'est un moment qui dit il va pouvoir surfer sur le succès critique du film ouais j'ai cru comprendre que le film c'était pas exactement un miracle ouais je l'ai pas vu donc et je le verrai probablement jamais je regarde déjà très peu de films je vais pas aller changer d'avis sur Borderlands qui est en plus une franchise que je ne porte pas nécessairement beaucoup dans mon coeur ah le simple qui dit c'est un côté échec intéressant mais il faut voir la répétitivité ouais je pense que le le délire de gameplay un peu échec plutôt que simplement tour par tour classique est vraiment intéressant le fait qu'on ait déjà mangé plusieurs fois le même objectif au bout de quelques parties là est vraiment par assurant je dois dire du point de vue de la variété que le jeu va offrir au fur et à mesure et je trouve l'emballage du jeu sur le plan visuel et sonore vraiment raté c'est à dire très clairement le fait que les combats se font quasiment dans un mutisme complet au delà des bruitages qui sont extraordinairement bruyants est un choix vraiment très bizarre et si tu as une zone de combat aussi petite pourquoi ne pas zoomer davantage dessus qu'on ait un peu plus l'impression d'être impliqué dans ce qui se passe et qu'on ait peut-être des animations un peu cool sur nos héros et sur les ennemis histoire de donner un peu de dynamisme à un jeu qui va pas en avoir des masses parce que c'est un jeu en tour par tour donc ouais l'idée ne me déplaît pas du tout je pense que l'exécution laisse quand même un peu beaucoup à désirer après vraiment le concept d'avoir cette espèce de tour par tour mais avec des pièces réactives et des mouvements un peu bizarres je suis pas nécessairement contre je pense que les gens vont avoir un peu de mal à accepter les mouvements très restreints des personnages leurs attaques une fois encore je pense pas que ça va être un problème parce que c'est très commun dans les jeux vidéo de ce type d'avoir des attaques avec des airs d'effet un peu spécifiques mais le fait que les mouvements de tes personnages soient aussi zarbi bien qu'on voit évidemment le parallèle de ce côté là avec les pièces d'échec je pense que ça va peut-être choquer un peu les gens et le côté réactif du gameplay est intéressant parce que tu dois vraiment aller à l'encontre de tes réflexes habituels que t'as dans un jeu tour par tour parce qu'ici quand les ennemis t'encerclent ou se collent sur toi au corps à corps dans le fond tu t'en fous un peu parce qu'ils peuvent pas t'attaquer sur leur tour ils peuvent seulement t'attaquer sur ton tour si tu bouges dans leur air des faits la réalisation d'un point de vue ergonomique par contre est vraiment agressivement médiocre je veux dire le fait que le jeu est des tout le type inexistant sur certains concepts dans un titre tel que celui-ci c'est vraiment difficile à pardonner mais ouais je trouve qu'au moins l'idée du jeu est pas nécessairement idiote pour ce qui est de l'exécution je pense pas que c'est le genre de truc qui va vraiment déplacer des foules je dois dire c'est le genre qui va vraiment c'est le genre c'est le genre c'est le genre